« C'est vous ? J'étais si jeune. Vous me reconnaissez ? J'étais si jeune aussi et vous me reconnaissez. Alors c'est vous. Ne pleurez pas. » Lancelot s'était glissé sans encombre dans le château. De longues années auparavant, il n'y avait passé que le temps d'une fête de la Saint-Jean et de son adoubement par le roi Arthur. Mais lors de ses nuits d'insomnie dans le valse en retour, il avait tant revécu le souvenir de ces quelques heures qu'il eut l'impression, grimpant des escaliers et remontant des coursives, se dissimulant dans les encoignures dès que des sergents ou des serviteurs approchaient, d'en connaître le plan comme s'il ne l'avait jamais quitté. Parvenu à la chambre de la reine, il n'avait hésité qu'un instant. Il n'avait plus le droit de reculer. Trop de temps avait été perdu depuis que Guenièvre l'avait abandonné à lui-même un matin au bord d'une falaise. Il était entré. La pièce était à peine éclairée de quelques bougies. Dans la pénombre d'une embrasure de fenêtres, il avait aperçu une silhouette lui tournant le dos. Il s'était doucement approché. Elle n'avait pas sursauté. Elle n'avait poussé aucun cri. Elle s'était lentement retournée. Il s'était retrouvé face à face. « Guenièvre ! » avait-il murmuré. Il avait levé la main, immobilisant ses doigts tout près de ce visage que le temps semblait n'avoir pas effleuré, que lui-même n'avait pas l'audace de toucher. Elle n'avait pas changé. Il eut honte de se montrer à elle, vêtu de ses haillons. Il eut honte de sa barbe grisonnante. Il eut honte d'avoir vieilli. Elle lui sourit. Et soudain, il fut pris d'un doute atroce. Et si, encore une fois, elle n'était qu'une illusion, un mauvais tour que lui jouait Morgane ? Comment était-il possible que rien, ni les années, ni le chagrin n'ait fané ou ridé à son visage ? À son expression, sans doute, comprit-elle son étonnement. Et ses doutes. Elle leva la main à son tour et prit délicatement la sienne. Elle sentit qu'il se mettait à trembler, imperceptiblement. Elle attira ses doigts jusqu'à sa joue et les y déposa. Elle était douce. Et tiède. Et vivante. Et réelle. C'est fou. C'est bien fou. J'attendais votre retour. Alors il put enfin faire ce geste qui lui avait été interdit pendant des années dans le val sans retour. Il saisit Guenièvre dans ses bras. Il la serrera contre lui de toutes ses forces, à l'étouffer. Les lèvres contre son cou, il respira à son parfum. « Je vous aime, dit-il. » Lancelot. Elle n'en avait pas l'envie. Elle crut n'en trouver jamais la force, mais elle parvint à lui faire desserrer son étreinte. Elle s'écarta légèrement de lui. Elle ne pouvait pourtant lâcher des yeux ses yeux, retirer les mains qu'il avait mises sur sa taille. « Je vous aime, » répéta-t-il. Et cela ressemblait à une question dont il attendait et redoutait la réponse. L'écho. Elle sut qu'elle n'avait pas le droit de lui mentir. Quelle qui était sa promesse à Merlin ? Elle comprenait qu'il avait trop souffert de leur séparation pour qu'elle l'ose le décevoir tout à fait. « Moi aussi, Lancelot, je vous ai aimé. » Il recula d'un pas, comme si elle l'avait frappé en pleine figure. « Vous... vous m'avez... vous voulez dire que... » « Non, elle l'agrippa par les épaules. » « Non, chevalier, si je vous ai aimé, c'est que... je vous aimerai toujours, mais... » « Mais... » « J'ai dû accepter un marché avec Merlin pour obtenir qu'il vous délivre. » « Lequel ? » « Lancelot. » « Vous le savez comme moi. » « Notre amour est une trahison. » « Nous avons trahi Arthur dans nos cœurs. » « Et jamais nous ne pourrons nous laver de cette faute. » « Il n'y a pas de faute à s'aimer. » « Je renonce à tout pour vous. » « Je renonce à être chevalier. » « Je renonce à mon honneur. » « Je renonce à ma vie. » Il l'attira contre lui. Il ne sut pas s'il l'a forcée ou si elle se laissait faire. « Si vous m'aimez, renoncez aussi à vous-même. » « Vous ne serez plus reine. » « Nous serons des parés amés. » « Nous serons ensemble. » « C'est impossible, Lancelot. » « C'est impossible. » « Vous vous trompez. » « Vous n'avez qu'à le décider et à me choisir. » « Je vous le répète. » « Mon cœur a trahi le roi. » « Mais mon corps lui restera fidèle. » « Mensonge ! » Furieux, il se mit à arpenter la chambre. « Vous vous mentez à vous-même. » « Vous ne pouvez séparer le cœur et le corps. » « Je l'ai fait, Guenièvre, contraint, forcé pendant des années, prisonnier avec votre image, prisonnier de votre image, et je ne souhaite à personne de vivre un tel enfer quotidien. » « Calmez-vous, je vous en prie. » « J'ai besoin de vous toucher, Guenièvre, besoin de vous embrasser, besoin que vous soyez à moi. » Elle ferma les yeux, lui tourna le dos, retourna dans la pénombre de la fenêtre, comme pour s'y cacher. « Monselot, vous parliez de renoncer tout à l'heure. C'est ce que nous devons faire. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous n'avons pas d'autre choix. » « Je ne veux pas ! » « Savez-vous ce qui se passe depuis notre disparition, ou peut-être depuis que nous nous sommes aimés contre toutes les règles que nous aurions dû suivre ? » Mordré, le fils de Morgane, a patiemment rallié à sa cause la plupart des seigneurs d'Angleterre, d'Ecosse et de Galles, et les envahisseurs Angles et Saxons. Il s'apprête à faire la guerre. Puis, il a préparé un piège pour assassiner le roi et ses chevaliers. « Notre monde peut s'écrouler, » Lancelot, en très peu de temps. Elle se retourna brutalement vers le chevalier, ses yeux brillés d'une étrange flamme. « C'est notre faute, Lancelot, notre faute. Moi, la reine, vous, le meilleur des chevaliers, nous avons trahi notre roi. Que valent le royaume de l'ogre, la table ronde et leurs principes, quand vous et moi les traitons par le mépris ? » « Mais vous êtes folles, vous avez trop écouté, Merlin, » se récria Lancelot. « Croyez-moi, s'il y a une bataille, une guerre, je serai le premier à me battre aux côtés d'Arthur. » « Alors allez-vous battre, » hurla-t-elle, hors d'elle, « et laissez-moi, laissez-moi ! » Elle éclata en sanglots. Lancelot, en quelques pas, fut près d'elle et la prit dans ses bras. Elle s'agrippa à lui et l'embrassa sur la bouche. « Gugniev, vous voyez bien que... » Elle le fit taire d'un nouveau baiser. « Bien sûr, » dit-elle, « bien sûr que j'ai besoin de vous, bien sûr que vous me teniez dans vos bras, bien sûr, je l'avoue. Je voudrais lier nos corps comme nos cœurs le sont déjà. » Cependant, elle se sépara de lui, si vite qu'il ne put la retenir. Elle alla ouvrir un coffre au fond de la chambre. Elle en retira une épée. « Regardez, cette épée m'a été donnée par Merlin. » Elle en pointa la lame sur Lancelot. « Nous ne sommes donc capables, ni l'un ni l'autre, d'accepter encore de ne pas nous toucher. » « Très bien, c'est ainsi. Il y a un lit dans cette chambre. » « Allons-nous y étendre, mais à une condition que je plante cette épée entre nous. » « Nous devons nous imposer et surmonter cette épreuve. » Lancelot saisit brusquement la lame de son poing nu. Du sang se mit à sourdre entre ses doigts. « Vous êtes impitoyable, Lunière. » « Et puisqu'il le faut, je planterai cette épée moi-même. »